Donc, moi je suis venu vous parler de parasitage de serveurs. Bon, pour le fun et le profit, parce que c'est un truc qu'on met habituellement dans les types de talk et ça faisait cool. Ici, c'est vraiment plus pour le fun, clairement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un ingénieur de sécurité chez Quark's Lab. D'habitude, je fais du reverse engineering hardware et software, c'est-à-dire pas vraiment un truc qui est lié à ce que je vais vous présenter ici. Attendez, on a mis un timer mais il ne démarre pas. Ah si. Ok, désolé. Donc, je disais, je suis ingénieur de sécurité chez Quark's Lab, je travaille principalement sur du reverse software et hardware, mais comme son nom ne l'indique pas, ce talk ne traitera pas de reverse software ni hardware. On va aller chercher, on va aller fuirter un peu du côté notamment du stockage cloud. Parce que le cloud, vous savez, c'est super bien, le stockage en ligne, c'est quelque chose qui est cool. Le problème, c'est que ça va vous ruiner. Ça va vous ruiner pour deux raisons. La première, c'est que ça coûte, obligatoirement. Vous avez un stockage en ligne. Ici, c'est du iCloud Plus de Apple. Donc, vous voulez 2 Tera, c'est 10 euros par mois pendant autant de mois que vous en aurez besoin. Bien sûr, Google n'est pas en reste. Google, c'est à peu près aligné ou Apple, c'est à peu près aligné, je ne sais pas lequel il était là en premier sur les tarifs. Donc, pareil ici, pour 2 Tera, 10 euros par mois. Donc, il y a peut-être d'entre vous qui utilisent d'ailleurs du stockage cloud Google ou Apple. En tout cas, le fait est que ça coûte. Et du coup, ce n'est pas donné. Mais il y a aussi un autre problème qui vient avec le stockage cloud. C'est qu'on n'a pas forcément le contrôle du stockage cloud. Par exemple, en 2020, Google a simplement décidé d'arrêter un service qui s'appelait Google Play Music. Globalement, ce service, vous poussiez des fichiers MP3 sur un service cloud et vous pouviez y accéder avec l'application Google Play Music. Alors, c'était pratique. Je m'en servais à l'époque. J'avais mis toutes mes musiques dessus. Donc, c'était plusieurs, quelques gigaoctets de musique. Et en 2020, ils ont décidé tout simplement d'arrêter le service. C'est un peu une habitude de Google de stopper des services qui lancent. Ici, grosso modo, je me retrouvais avec quelques gigas en ligne et dans l'obligation de les récupérer. Parce que, comme un idiot, j'avais supprimé les fichiers de mon disque parce que c'était en ligne. Forcément, très pratique. Donc, bon, ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est que quand on fait notamment du stockage dans le cloud, on n'a pas la maîtrise. On rappelle, il n'y a pas de cloud. C'est juste des ordinateurs qui appartiennent à d'autres personnes. C'est eux qui décident ce qu'ils font de ces machines et notamment du stockage. Ils décident de faire ce qu'ils veulent de leur système et d'autant plus qu'ils le précisent dans les conditions d'utilisation. Globalement, si vous regardez les conditions d'utilisation que vous avez normalement validées avec iCloud, il est marqué, alors c'est marqué en anglais et en petit ici, mais c'est marqué qu'en fait, Apple se réserve le droit à n'importe quel moment de supprimer du contenu de votre stockage cloud parce qu'ils estiment que ça contrevient à un accord que vous avez signé avec eux. Accord qui peut être révisé à n'importe quel moment. Et ils se réservent le droit de faire ça sans vous prévenir, tout simplement. Donc vous pouvez très bien avoir des fichiers qui disparaissent. Donc bon, le stockage cloud, ça peut être pratique, mais si je cherche par exemple à partager des fichiers piratés ou des fichiers illégaux, c'est peut-être pas là que j'irai mettre mes trucs. Parce que ça pourra être détecté, ça pourra être supprimé, c'est pas pérenne. Edward Snowden, on en parlait dans la keynote de ce matin, Edward Snowden a mis à disposition de tous des documents, dont notamment le projet Muscular, qui avait pour objectif de permettre d'accéder aux documents qui étaient présents, notamment sur Google Cloud. Alors il y a un schéma qui a fait un petit peu le tour du monde, qui est celui-ci, où il y a un GFE au milieu, et il y a une petite note qui dit que le SSL est ajouté et supprimé ici. Sous-entendu que quand on a la main dans le Google Cloud, il n'y a plus de problème, il n'y a pas de chiffrement qui est utilisé. Donc globalement, il y a des agences de renseignement qui peuvent avoir accès à vos documents. Ça ne me plaît pas forcément. Donc si on essaie de synthétiser assez rapidement le stockage en ligne, c'est quelque chose qui est coûteux. Les services qui mettent ça à disposition doivent acheter des disques durs pour stocker les données quand même, ou des SSD. Les SSD et les disques durs, c'est cher. Bon, ça a été plus cher il y a quelques années quand il y avait un crypto-coin qui a un peu ruiné le game des disques durs. Mais maintenant, ça a revenu à un prix à peu près raisonnable. Il y a une notion de responsabilité. Quand vous vous hébergez, quand vous fournissez ce genre de services, vous êtes responsable de ce que vous stockez. Et c'est pour ça que dans les conditions d'utilisation, ils sont assez précautionneux. Ils se réservent le droit de supprimer des fichiers parce que ça contrevient à la loi. Et donc, ils sont responsables en tant que fournisseurs de services. Et il faut aussi que ça soit profitable. Il faut qu'ils gagnent des sous quand même en faisant ça. Et du coup, le stockage en ligne, ce n'est pas forcément ce qu'on va chercher à faire ou à utiliser du moins quand on cherche à partager des fichiers qui sont un petit peu suspects. Donc bon, il n'y a pas de stockage cloud, mais on a une autre solution. La solution, c'est des systèmes de partage de fichiers en ligne. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Des sites qui ont été montés permettant d'échanger des fichiers. Et il y a notamment la fondation Mozilla qui s'est dit à un moment donné, ça serait cool de pouvoir partager des fichiers ou du moins de fournir un service pour partager des fichiers. Pas de stockage cloud permanent, mais un stockage temporaire. Ouais, c'est bien. Ils ont monté Firefox Send. Firefox Send, c'était très pratique. Vous voyez, vous connectez dessus, vous uploadez un fichier, il est chiffré, vous avez un lien pour le télécharger, vous partagez le lien avec quelqu'un, il le récupère, c'est parfait. Bon, devinez quoi ? Au bout d'un moment, ils ont arrêté. Parce qu'il y a eu des abus. Parce qu'il y a des gens qui hébergeaient des kits de phishing sur le Firefox Send. Il y en a qui ont stocké des fichiers qui étaient un peu tendancieux sur le Firefox Send. Et donc, ils ont arrêté le service. Bon, c'était pratique en soi, mais ce n'était pas non plus la fin du monde. Parce que, bon, on avait aussi une autre solution, Mega Upload, par exemple. Mega Upload, archi connu. Le gars qui a monté le truc s'est fait arrêter. Il a encore des soucis avec la justice à l'heure actuelle. Mais ils ont arrêté le service parce qu'encore une fois, devinez quoi ? Il y a des gens qui ont abusé. Bon, les auteurs d'ailleurs de Mega Upload aussi, passons. Ils ont poussé des fichiers qui étaient soumis au droit d'auteur, des films, des vidéos, etc. Et les ayants droit n'étaient pas contents. D'où les plaintes, d'où l'arrêt. Donc la grande question que je me suis posée à ce moment-là, après avoir fait ce constat sur le stockage cloud et sur le partage de fichiers, c'est je suis un bad guy, je veux partager des fichiers, n'importe quel fichier, sans aucune restriction, de manière libre et gratuite. Comment je m'y prends ? Ah, si je ne veux pas être fliqué et ne pas me faire avoir ? La solution, ça serait de parasiter un serveur. C'est-à-dire de prendre un serveur en ligne et d'arriver à le transformer en disque dur dans lequel je vais pouvoir stocker de manière plus ou moins permanente des données. Il y a des moyens très simples de faire ça. On va commencer par le premier. Le premier moyen, c'est de, par exemple, abuser une fonctionnalité de stockage sur ce serveur. Donc il propose un moyen de stocker des données qui ne sont pas forcément celles qui m'intéressent, mais je peux peut-être détourner ce moyen de stockage de données pour m'en servir à des fins plus intéressantes. Généralement, ça passe par l'utilisation de techniques inattendues pour stocker ou récupérer de la donnée. Idéalement, vu qu'on n'est pas forcément bien attentionné, on cherche à faire ça sans authentification et idéalement, encore une fois, en étant furtif, sans que ça soit détecté. Donc ici, on parle bien de parasitage, du fait d'injecter des données dans un serveur d'une manière qui n'est pas prévue et que ces données puissent rester et vivre à l'insu du serveur, ce qui est la définition même de Parasite. La première solution qui était envisagée, qui est assez facilement envisagée, c'est d'aller chercher du côté des systèmes de partage de fichiers images. Alors on a Imager. Oui, j'ai appris en écrivant stock, ça se prononçait Imager. Il y en a qui disent Imgur, non, c'est Imager. Voilà, vous allez avoir pris un truc aujourd'hui. Donc le partage de fichiers avec Imager, c'est pratique, pourquoi ? Pas de compte pour poster, cool, pas d'authentification. Le format de fichier PNG supporté, c'est cool. Alors là, vous ne voyez pas forcément pourquoi c'est cool, mais vous allez voir par la suite en quoi c'est intéressant. Les dimensions des images qui sont poussées ne sont pas modifiées, c'est intéressant aussi. Et on a une limite quand même, on ne peut uploader que 20 mégas maximum. Bon, passons. Si on se penche un peu plus sur le format de fichier PNG, on se rend compte que c'est un format de fichier avec compression. Intéressant. Que c'est un format de fichier qui utilise du stockage par chunk, donc les données sont découpées en blocs qui sont mis successivement dans le fichier. Et coup de chance, on a une bibliothèque, la Python Imagine Library, qui supporte le format de fichier PNG. Encore une fois, vous ne voyez pas forcément l'intérêt ici, mais on va s'en rendre compte plus tard. Si je prends un fichier binaire, un PDF disons, que je prends les trois premiers octets de ce fichier, que je considère que le premier, c'est pourquoi pas la composante rouge d'un pixel, que le deuxième est la composante verte et que le troisième est la composante bleue, je peux créer un pixel dans une image. Donc là, j'ai un fichier PNG sur la droite que je crée à partir de trois octets du fichier. Je fais ça pour le second pixel, avec les trois octets suivants, les trois octets suivants, les trois octets après. Et à la fin, j'ai une bouillie de pixels qui va être générée de manière automatisée avec le script Python qui est ici, qui me donne une conversion de mon fichier PDF en PNG. Donc oui, c'est une bouillie de pixels, ce n'est pas visible, mais techniquement, c'est exactement le même contenu que le fichier PDF, mais stocké sous forme de couleurs. Vous voyez où je veux en venir. On a Imager qui permet de bloader des PNG. J'ai transformé un PDF en PNG, il n'y a plus qu'à. Et donc, on va sur Imager, on va pousser directement le fichier PNG sur le serveur qui va le sauvegarder et qui va nous donner un lien pour pouvoir y accéder. Avec ce lien, je peux consulter le fichier et le télécharger. Donc on a fait la transformation PNDF vers PNG, c'est sympa. On peut potentiellement faire l'inverse, c'est-à-dire ici, télécharger le fichier qu'on vient juste de mettre sur Imager et le reconvertir en fichier. Alors j'ai développé un petit tool qui fait ça sans prétention, c'est juste pour faire la démonstration ici de cette technique. Un petit tool qui s'appelle Flip.py, qui sera disponible d'ailleurs à la fin de la présentation, et qui permet notamment d'encoder en plus du fichier les métadonnées. Et vous pouvez ainsi télécharger le fichier PDF que j'ai uploadé précédemment. Alors pour la petite histoire, c'est un fichier PDF qui correspond à une édition d'Akin9. Ceux qui connaissent cette édition particulière, voilà, respect. Les autres, je vous enclin en tout cas, allez consulter ce super article qui s'appelle « The Internet Consider Armful DARPA Inference Check Clock Scanning » qui est un bon troll. Bref, une fois qu'on arrive à pousser des fichiers PNG, c'est cool, mais bon, il n'y a rien de vraiment folichon. Ça serait mieux si on pouvait faire ça de manière plus furtive. Eh bien, on va aller creuser un peu le format PNG. Ceux qui connaissent le format PNG, rien de nouveau pour les autres. Je vous renvoie sur la super image qu'a fait Angel Bertini sur le format de fichier. Donc comme je l'ai dit, on est sur un format de fichier qui travaille par chunk, c'est-à-dire que chaque type de données encodées en fichier est stocké dans un bloc. Ce fichier commence par une signature, ici, qui débute forcément par l'octet 89 et PNG. Et il est suivi d'un IHDR qui est un chunk qui représente le header de l'image. On a ensuite les données de l'image qui se trouvent dans des chunks IDAT qui sont mentionnés ici sur la gauche de l'image. Et ça se termine avec un chunk EEND qui indique la fin de l'image. Donc jusque-là, tout va bien. Ceci dit, il y a d'autres chunks. Il y a d'autres types de blocs qu'on peut mettre dans ce fichier, comme les blocs TIME, par exemple, pour préciser la date et l'heure à laquelle l'image a été dernièrement modifiée. des SIG, pardon, pour la signature numérique. EXIF, pour stocker les données EXIF. Et le chunk texte qui permet de stocker du texte. C'est marrant, ça, le chunk texte. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire quelque chose ? Eh bien, on va essayer de voir comment on peut combiner un chunk texte avec potentiellement un PDF pour faire un fichier polyglot. Encore une fois, là, c'est un des travaux qui ont déjà été présentés, notamment à STIC, par Angèle Bertini. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je présente ici. C'est juste un usage détourné du stockage de fichiers PNG. En l'occurrence, ici, dans les lecteurs PDF, en 2013, ça fonctionnait avec Adobe Reader. Si vous placiez la signature PDF dans les 1024 premiers octets, eh bien, et vous nommiez votre fichier pour un PDF, Adobe Reader, considérez que c'est un PDF valide et vous le chargez. Même si ça démarre par PNG. Bon, ce n'est plus le cas. À l'heure actuelle, ils font des vérifications sur les premiers octets pour voir s'il n'y a pas des malins qui font ce genre de manipulation, bien sûr. Mais d'autres lecteurs PDF se font encore avoir. Ça veut dire qu'on a moyen de mettre du PDF dans un format de fichier, par exemple, dans un chunk texte qu'on ajoute nous-mêmes dans un fichier PNG, de manière à ce que le contenu de ce chunk ne change pas la manière dont le PNG est interprété par le visionneur d'image, mais en même temps qu'il intègre dans les mi-24 premiers octets le magic du PDF. C'est-à-dire que vous prenez ce fichier un petit peu, on va dire ici, polyglotte, le fait qu'il puisse être interprété selon deux formats particuliers, vous le nommez en PNG, vous double-cliquez dessus sur votre OS, vous avez l'image, vous le renommez en PDF, vous double-cliquez dessus, c'est un PDF qui est ouvert. Donc on va créer ce format de fichier ici polyglotte, PNG, PDF avec un petit coup de Python et bibliothèque PNG en Python. Encore une fois, tout est fait ici rapidement en Python et on va pousser ce fichier sur le serveur imager. Donc là, j'utilise un script pareil qui fait partie des outils qui seront diffusés à la fin de la presse où je prends un fichier PDF, toujours le même, je ne vais pas m'embêter, un fichier PNG qui va servir de couverture, ici c'est un petit chat, et on va créer un fichier qui concatènera de cette même façon le PDF et le PNG. Bien sûr, il est beaucoup plus gros ce fichier, ici il est de l'ordre de 534 kilo-octets alors que 4.png en fait 123 et le fichier PDF en fait 411, donc c'est un petit peu la somme des deux et on l'upload sur Imager. Donc là, ça va aller assez vite, on pousse le fichier, il est mis sur le serveur Imager, on le re-télécharge ensuite, vous connaissez la routine et on va pouvoir ici ensuite le récupérer, donc je clique sur le View Link, j'affiche mon fichier PNG, je télécharge le fichier image et la solution pour consulter le PDF qu'on a mis dans ce fichier PNG est relativement simple, je récupère l'image que je viens de télécharger, donc avec une petite commande copie que je vais faire dans deux secondes dans mon terminal et une fois que j'ai récupéré mon image, il ne me reste plus qu'à la renommer en PDF pour pouvoir la visualiser. Le lecteur PDF, lui, va trouver son magic dans les Mi24 premiers octets et il va considérer que c'est un PDF valide. Donc ici, je copie le fichier, un petit ls pour vous montrer que le fichier est bien présent, on va le move ensuite pour changer son extension, donc ici, image.png, on va le renommer en document.pdf, incessamment sous peu, c'est bien de faire des vidéos de démo mais bon, le timing est clé. On move l'image.png en document.pdf et on ouvre le document avec Ivins sous Linux et on affiche notre PDF, donc on a ici bien un fichier polyglotte qui est hébergé sur le serveur Imager. Donc c'est cool mais c'est pas nouveau qu'on se le dise. Il y a notamment David Buchanan qui a publié une technique pour faire strictement la même chose avec des fichiers png qui embarquent du zip parce qu'au final c'est la même méthode. Il suffit simplement de truander un peu le format png d'une autre manière pour le fichier zip et il vous affiche ici une image qui vous dit téléchargez cette image, changez en zip et vous aurez des fichiers. donc on peut stocker jusqu'à à peu près 3 mégas de données sur Twitter par exemple si vous voulez partager, sur Imager c'est un peu plus de cette méthode là. D'autres personnes ont été encore plus créatives et ont mis en place un système permettant de converter des documents binaires en QR code animé, c'est à dire un GIF animé avec plein de frames et vous avez une application sur mobile qui va décoder tous les frames, récupérer toutes les données et récupérer le fichier. En termes de débit on est de l'ordre du modem 56k donc c'est pas énorme ça va pas très vite mais c'est une manière d'héberger un fichier sur un service de partage d'images animé notamment ici pour du GIF. Donc on a vu une technique qui est assez répandue au final, qui est connue qui permet de mettre des fichiers binaires dans des services de partage de fichiers. On n'est pas vraiment furtif parce que la bouillie de pixels que je vous ai montré au début ça passe pas inaperçu puis il faut avouer que quand vous avez une image qui dit sauvegardez ce fichier et enregistrez-le en zip c'est pas non plus très furtif. Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas un moyen de faire mieux s'il n'y avait pas un moyen de passer beaucoup plus sous les radars à l'aide d'une méthode autre que le passage par le peu de fichiers. Et j'en ai trouvé une un peu inhabituelle je dois dire mais qui est assez intéressante à aborder au moins suffisamment intéressante pour en faire un talk. On va voir ici du côté du parasitage des sessions web. Alors le parasitage des sessions web c'est le même type d'approche on va amener l'upload de fichiers sur des serveurs mais cette fois-ci sur des serveurs qui ne permettent pas normalement de faire de l'upload. Là les partages de fichiers vous avez des scripts d'upload vous mettez des fichiers dedans c'est fait pour. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un serveur qui ne permet pas de faire ça de l'upload mais que j'arrive quand même à faire de l'upload ? C'est là où la question se pose. Les sessions web c'est un mécanisme des applications web pour stocker des données relatives à un utilisateur des données qui sont stockées bien sûr côté serveur et en tant qu'utilisateur pour référencer ces données notamment quand un navigateur émet des requêtes et bien on va utiliser un identifiant de session qui sera stocké dans un cookie un petit cookie dans le navigateur qui va être réutilisé à chaque fois. En gros vous arrivez sur une page de login vous rentrez votre utilisateur mot de passe vous validez l'application web vérifie que c'est bon credentials et ensuite elle considère votre session comme authentifiée et votre identifiant de session fait référence ça a donc une session qui est authentifiée c'est l'application web qui contrôle les données et le stockage des données c'est elle qui décide ce qui va aller dans les données stockées côté serveur si on regarde un petit peu du côté de la durée d'expiration la durée de vie plutôt des sessions on se rend compte que la grande majorité et là j'ai fait le test sur les 1000 serveurs les plus utilisés parmi eux il y en a 104 qui déposent un cookie de session directement sur les 104 serveurs qui déposent un cookie de session il y en a 65 qui ont une session qui dure la durée de vie du navigateur de la session du navigateur dès que vous fermez votre navigateur la session est perdue le cookie est supprimé c'est pas terrible vu que moi je cherche à partager des données ou à les stocker de manière plus ou moins permanente temporaire durant quelques jours à minima c'est pas top mais il y en a quelques-uns 16 d'entre eux qui ont des sessions qui durent plus de 30 jours bon on a peut-être un plan B on va se concentrer sur les premiers en tout cas ceux qui ont des durées de session qui sont beaucoup plus courtes si je prends mon navigateur que je me connecte sur un de ces sites que j'envoie une requête sur ce site et que je récupère la page plus de cookies mon navigateur va stocker le cookie la durée de session sera de la durée de la session de navigation dès que je ferme mon navigateur le cookie est mis à la poubelle mais qu'est-ce qui se passe côté serveur ? est-ce que la session est automatiquement supprimée ? devinez quoi ? non j'ai fait des tests sur des applicatifs en ligne et pour une session qui devait être supprimée au bout de la session utilisateur deux jours après j'ai pu récupérer le contenu de la donnée de session en utilisant mon cookie j'étais à nouveau authentifié alors que normalement le cookie aurait dû être périmé la session aurait dû être supprimée donc là il y a peut-être un truc à faire on a une session qui normalement dure juste la session du navigateur mais qui au final dure plus longtemps quelques jours quelques mois qui sait ? donc si on prend un site web comme celui-là par exemple tchat cpt un site web fictif bien sûr je ne vais pas vous montrer sur des vrais quand je vais sur ce site on a donc un cookie qui est paramétré je vais rentrer mon adresse email et un mot de passe qui ne marche pas je soumets le formulaire et là j'observe que la page n'a pas changé de cookie c'est intéressant parce qu'elle n'a pas renouvé le cookie de session cependant quand je rafraîchis la page j'ai mon mail qui apparaît mon mail est toujours présent bon et si on essaye d'entrer autre chose qu'un mail genre je ne sais pas tagada toin toin et qu'on valide le formulaire avec un mot de passe bien sûr on voit qu'en fait la donnée tagada toin toin est gardée et si je prends mon cookie ici alors je crois qu'elle est même rappelée si on rafraîche la page voyons voir ouais et si jamais je supprime le cookie qu'est-ce qui va se passer et bien la donnée de session le identifiant de session ne sera plus envoyé lors d'un requête et donc l'application ne sera pas en mesure de nous redonner cette information ce qui s'est passé ici c'est que j'ai un identifiant de session qui fait référence à ces données qui sont passées dans le formulaire et qui sont maintenues en mémoire par l'application c'est à dire stockées dans les données de session ok bah allons-y essayons d'abuser un peu ça prenons un je sais pas un fichier png par exemple tiens le chat tout à l'heure on l'encode en bas 64 bon ça fait un petit peu d'octets clairement on est plusieurs kilo octets je copie-colle ça dans le champ username qu'est-ce qui va se passer et bien tout bêtement l'application va soumettre le formulaire l'application web qui tourne son serveur va garder en mémoire ses informations alors oui le navigateur chromium pour une petite histoire il galère de de ses morts à uploader un truc de 300 kilos donc il va mettre des warnings etc je vous laisse apprécier le temps que ça met à uploader Firefox par contre c'est quasi immédiat j'aurais dû utiliser ça bref ça upload et donc l'application web elle va garder ses informations les écrire dans un endroit pour conserver les sessions et cet endroit ça peut être soit du disque dur si vous prenez PHP par exemple il y a un dossier spécial dédié aux sessions soit en RAM selon les configurations et donc ici une fois que j'ai uploadé mon contenu et bien je crois que j'ai loupé la fin de la démo du coup avec la vidéo ne bougez pas j'ai trop blatté et donc à la fin ici hop une fois que je rafraîchis la page avec donc ici je soumets la page est rafraîchie si je rafraîche la page la donnée est raffichée dans le source on voit le bas 64 que j'ai poussé et devinez quoi je copie-colle ce bas 64 dans un service en ligne pour faire le décodage en fichier et je récupère mon fichier d'origine normalement ne bougez pas poum voilà mon petit fichier image impeccable donc j'ai réussi à installer sur le serveur à uploader d'une certaine façon un fichier via le système de session pourquoi ? parce qu'ici j'ai un formulaire qui va stocker temporairement des données alors bien sûr faire ça à la main c'est sympa mais le faire avec des trucs qui ne marchent pas va-tu fonctionner j'ai fait des mots comme à l'habitude voilà le faire avec du script Python qui automatise tout ça c'est encore mieux donc ici pareil j'ai fait un petit script Python qui reproduit juste ce que je vous ai montré là avec un script d'upload je vais donc le PDF habituel que j'utilise pour les démonstrations je vais faire un upload de ce fichier via le système de session sur le même site que je vous ai montré je vais récupérer le cookie bien sûr de l'identifiant de session donc ici c'est le phpcsid et il me suffit juste de fournir ça à la requête pour télécharger la page et récupérer le contenu en basse 64 et le stocker dans un fichier ici j'ai récupéré j'utilise une commande mz5sum qui est super sécurisée pour comparer les deux fichiers et on me dit que c'est globalement les mêmes alors bon vous pourriez mettre en doute effectivement cette comparaison mais non il s'agit bien des mêmes fichiers donc voilà on arrive à pousser les trucs sur le fichier d'un point de vue serveur alors je pense c'est très lisible en noir comme ça écrit tout petit donc je vais devoir commenter un peu globalement si je démarre à serveur web comme celui que je vous ai montré et que je requête plein 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 de sessions que je crée plein de sessions avec un upload de fichiers alors qu'il n'y a pas de limitation au niveau de la taille des données qui peuvent être transmises comme c'est le cas dans la partie vulnérable que je vous ai montré ici et bien le stockage disque va croître considérablement donc là on parle de pousser par exemple des fichiers de 5 mégas lors de chaque requête et ils vont être stockés sur disque le disque on a vu le stockage ça coûte cher les serveurs en ont mais pas forcément non plus trop sur les serveurs web parce qu'ils ne sont pas censés stocker tant d'informations dans les sessions et donc là on a un comportement qui n'est pas prévu en tout cas au niveau du serveur alors la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut utiliser les systèmes de session en tant que stockage cloud ou partage de fichiers je rappelle que la durée de vie de session est limitée on est du stockage dans le navigateur de 5 minutes à plusieurs mois en fonction des configurations mais comme je l'ai dit sur le serveur c'est plus longtemps on peut avoir une donnée qui va être stockée plusieurs jours le stockage peut être limité en taille ça dépend de l'application ici en l'occurrence bien sûr j'ai cherché des applications vulnérables sur internet j'en ai trouvé on en reparlera plus tard il n'y avait pas vraiment de limite en fait on pouvait pousser 5 mégas de data il n'y a pas de problème c'était stocké en session donc pour stocker des fichiers ça va dépendre vraiment de l'application s'il y a une restriction en taille effectivement on sera limité s'il n'y en a pas on peut envoyer ce qu'on veut et la partie la plus intéressante ici c'est que c'est rarement monitoré c'est rarement traqué les systèmes de session les données qu'on va pousser dans les formules d'authentification par exemple ne sont pas forcément traquées c'est des requêtes post qui n'apparaissent pas dans les logs alors oui ça fera peut-être une taille conséquente dans les logs mais en soi ce que vous envoyez en tant que requête ne sera pas traqué ce qui est plutôt intéressant je rappelle on cherche à faire du stockage un poil furtif du moins la question qui est dessus c'est quels sont les risques les risques typiquement c'est de faire de l'upload de fichiers non sollicités imaginez je prends un fichier à caractère pédopornographique je l'envoie comme ça encodant 64 et puis je passe un mail ou un coup de fil je dis sur ce serveur là il y a des contenus bof bof au niveau légal quelqu'un qui fait du forensic oui pourrait peut-être tomber dessus si on n'arrive pas à déterminer d'où c'est venu c'est problématique ça peut être aussi pour du canal de communication caché avec des C2 à noter que certains canaux de communication cachés de C2 utilisent déjà Imager pour faire des envois de commandes ça peut être tout simplement pour faire du partage de fichiers illégaux j'uploade le fichier dans les sessions je passe le cookie de session à quelqu'un qui peut re-télécharger c'est aussi pour faire du dennis service on l'a vu ça consomme de l'espace disque si je sature l'espace disque tout doucement forcément le serveur marchera moins bien et dans le cas où on a un système qui va détecter automatiquement des menaces tels que des fichiers malveillants il peut y avoir aussi un spam de messages d'alerte ça c'est quelque chose qui peut aussi résulter de ce genre de manipulation à quel point est-ce fréquent ? on a trouvé beaucoup de sites web vulnérables alors au point qu'on a fait un report alors comme disait mon responsable R&D qui s'occupe notamment de la remontée de vulnérabilité on peut pas corriger internet non c'est sûr mais il y a certains sites qui avaient pignon sur rue qui étaient vulnérables on leur a reporté la vulnérabilité au travers du CRTFR on attend que ça soit corrigé donc c'est pour ça j'aurais pu vous montrer des super cas de sites vulnérables qui étaient fixés mais non il se trouve qu'ils ont pas à corriger attendez un petit peu il y a le chapitre d'après qui est là pour vous refroidir un petit peu mais en tout cas il y a encore des sites vulnérables à l'ordre à laquelle je parle et tout ça est dû à cause de mauvaises pratiques dans le système de gestion de sessions autrement dit le fait de prendre n'importe quelle donnée de ne pas la vérifier de la stocker dans des sessions c'est problématique clairement pour remédier au problème vérifier vos données ça fait des années qu'on le dit vérifier que quand on demande un mail pour s'authentifier c'est bien une adresse mail et ça je l'ai vu dans des implémentations j'ai mis ta gada de soin de soin c'est passé en soumission de formulaire et c'était conservé en session vérifier la taille limiter la taille ne laissez pas vos sessions vivre active pendant des mois même si d'une certaine manière c'est pas forcément une réponse au problème et le dernier point au lieu d'utiliser la session pour stocker le dernier username utilisé utilisez du local storage le local storage c'est local au navigateur c'est par domaine et ça permet de garder une trace de ça sans avoir à passer par l'application web et il n'y aura pas de données poussées sur l'application web petit warning légal donc pour les gens qui seraient tentés de tester ça suite à cette présentation oui je vous connais un petit rappel ça va être sous l'eau clairement il y a Marc-Antoine Ledeux qui m'a prêté des slides et il m'a donné l'aimable autorisation de les commenter de les mettre dans ma présentation merci à lui on rappelle que l'article 323.1 qui stipule que le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans toute ou partie du système de traitement automatisé de données et puni de 3 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende oui c'est les tarifs 2023 il y a eu un petit update vous prenez plus cher maintenant et lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données ou une altération de fonctionnement c'est plus 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende le 323.2 celui-là avant c'était le fait d'entraver ou de fausser frauduleusement il n'y a plus c'est le fait d'entraver ou de fausser point barre le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données et puis de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende d'entraver ou de fausser si vous vous entravez faites du déni de service vous vous entravez le fonctionnement d'un stade et le petit dernier que j'ai gardé pour la fin le 323.3 qui dit que le fait d'introduire frauduleusement des données c'est ce qu'on fait là on pousse un fichier qui n'est pas prévu sur un serveur on introduit frauduleusement des données sur un serveur c'est 5 ans de prison et plus ou moins 150 000 euros d'amende à l'appréciation du juge bien sûr bref tout ça pour la petite conclusion en conclusion ce qu'on peut dire c'est qu'on a vu dans le premier temps qu'on peut utiliser n'importe quel service de stockage d'images pour stocker des fichiers qui n'étaient pas prévus des documents binaires des pdf ce que vous voulez et du coup que ça peut transformer ce service de partage d'images en service de partage de fichiers là encore c'est quelque chose qui était connu je vous ai montré différentes manières d'y arriver il y en a encore plein d'autres vous pouvez être très créatif sur ce côté là mais la partie la plus intéressante c'est que les sessions web c'est pas juste des sessions web mais on peut les transformer en primitifs de stockage un système de stockage de clés valeurs je pousse un fichier j'ai un identifiant de session qui référence ce fichier et je peux m'en servir pour le récupérer donc je peux injecter des fichiers dans les sessions encodés en basse 64 ou même en brut si l'application web le permet et le récupérer et encore une fois on ne le répétera jamais assez mais suivez les bonnes pratiques pour éviter notamment tout abus c'est à dire notamment lors de l'implémentation des gestions de sessions respectez les bonnes pratiques validez les données et n'utilisez pas les sessions lorsque c'est pas nécessaire je vous ai mis quelques codes tools et pocs à disposition alors j'ai volontairement pas partagé la partie sur les sessions web sachant qu'il y a encore beaucoup de sites vulnérables je ne voulais pas vous permettre de facilement aller les chercher donc c'est clairement volontairement pas dispo par contre l'outil flea.py que j'ai présenté ici est disponible dedans les conversions de PDF de polyglot PDF, PNG c'est dedans et je vous ai même mis le source de chat CPT s'il y en a qui veulent voir comment je code mail en PHP un merci tout particulier du coup à Guillaume Valadon à Philippe Thoen et Jean-Philippe Gaudier pour leur relecture avisée et Marc-Antoine Odieux qui m'a permis de passer les quelques slides issus de sa présentation et pour son travail et ses conseils surtout qui ont été très bienvenus lorsque j'ai préparé cette présentation pour pas dire à la fois n'importe quoi et avoir des plaintes sur le dos forcément voilà si vous avez des questions je vous en prie et sinon merci d'avoir écouté c'est ce que je vais dire si vous avez une question il faut vous lever bonsoir bonjour vous m'entendez oui il y avait un point que j'avais pas compris c'était au niveau du stockage des sessions en fait le compte n'existe pas le compte n'existe pas donc en fait c'est n'importe quelle donnée que vous mettez directement dans le formulaire de login sans avoir à créer de compte derrière absolument c'est non authentifié d'accord merci beaucoup je vous en prie je crois qu'on n'en a pas d'autres bien merci beaucoup je vous en prie je vous en prie je vous en prie